Nous sommes à l'aéroport du Nuvik. Nous sommes le 3 juillet et après environ six mois de planification, nous sommes maintenant à quelques minutes d'embarquer dans l'avion, le Twin Otter là-bas, et de se diriger vers l'île Bank. C'est l'heure qu'on se rend compte à quel point c'est un privilège d'arriver à certains de ces endroits, même s'il y a de nombreux défis pour y arriver et qu'ils sont si éloignés. Au cours des deux prochaines semaines, nous aurons la chance d'être dans un environnement sauvage absolu, entouré de fleurs sauvages incroyables, de bœufs musqués et de toutes sortes de paysages extraordinaires. Nous sommes vraiment impatients d'y être. Eh bien, nous sommes arrivés à l'île Bank, dans le parc national d'Olevik et une aventure nous attend. Bien, nous sommes arrivés. Pousse un peu, on l'a presque. Et le dernier article, les toiles pour la peinture. Ne jamais quitter la maison sans eux. Santé! Premier café sur l'île Bank. En marchant le long de la rivière Thompson, la lumière ne cesse de disparaître et réapparaître. Eh bien, le moment est venu de commencer ma première esquisse ici dans l'Arctique. Et normalement, j'aime peindre. Mais pendant ce voyage, je voudrais vraiment ramener plusieurs des paysages d'ici. Et il y a une limite au nombre de tableaux que je peux peindre. La météo a certainement changé d'une belle soirée hier à quelque chose d'un peu plus arctique. Voilà la beauté d'être dans le Nord. On est dans un endroit brus, sauvage, et on doit être prêts pour cela. C'est une sensation incroyable, ce grand paysage ouvert ici, cette rivière arctique totalement sauvage. C'est libérateur et on se sent libre d'être loin de la civilisation pendant un certain temps et de renouer avec le paysage et se reconnecter à quelque chose en nous aussi. On est au deuxième campement de ce voyage et nous sommes en compagnie des bœufs musqués. De l'autre côté de la crête là-bas, il continue d'apparaître ici et là. Ça sera une bonne place pour ces journées. Wow, c'est incroyable. Je pense avoir trouvé quelque chose avec une bonne potentielle ici. Quelle vue! Mon Dieu! Ça s'étend des mille et des mille sans fin. Il y a la rivière Thompson et c'est vraiment superbe. J'adore d'avant-plan accidenté, le blanc du sable, du sable blanc au milieu de l'article. C'est tellement cool. J'espère avoir assez de piquets pour tenir mon chevalet. On aperçoit de petits rayons de lumière au loin là-bas, à travers de longues ombres et de longs roues. Tout simplement magnifiques. Quel endroit merveilleux pour commencer ma toute première peinture dans le parc national d'Olevec. Et maintenant, c'est le temps de ramasser mes affaires et de retourner au camp. Quelle nuit! Sous-titrage Société Radio-Canada